Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui, on va parler de The Witcher saison 2 qui est une série sur Netflix que j'adore le concept. Pour rappel, The Witcher, cette série c'est l'adaptation d'un jeu vidéo et ce jeu vidéo est l'adaptation d'un roman. En fait, non. Du coup, la série, c'est l'adaptation aussi du roman en fait, mais pas du jeu vidéo parce que c'est différent. Voilà. Et du coup, les romans, je ne les ai pas lus, je ne les connais pas. Les jeux vidéo, j'ai joué au dernier et la série du coup, donc c'était déjà un univers, un concept que j'appréciais et du coup, la série a confirmé mes pensées. Donc, on a huit épisodes d'environ une heure et épisode 1. Épisode 1. Ils nous refont un remix de La Belle et la Bête, quoi. C'est trop drôle. Voilà, c'est trop drôle. La hype est tombée. Voilà, saison 2, premier épisode. Franchement, c'était un... Premier épisode. Saison 1, c'était un kiff de découvrir et tout. Là, du coup, saison 2, on connaît un peu. La hype est tombée. Et le problème, c'est que The Witcher, c'est une histoire beaucoup, beaucoup trop compliquée. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de personnages, il y a une géographie extrêmement complexe avec des histoires très complexes aussi. Et du coup, c'est très compliqué à tout maîtriser, tout connaître et tout. Surtout qu'on avait une saison 1 où tous les épisodes étaient mélangés. Donc, du coup, en fait, on avait genre l'épisode 3 qui, en fait, se plaçait avant l'épisode 1. Mais au sein même de l'épisode 3, on avait plusieurs parties qui n'étaient pas à mettre avant l'épisode 1. Du coup, la saison 1 était... Mais déjà, l'histoire de base, The Witcher, l'univers The Witcher, est super vaste et complexe. Et là, ils nous ont fait un micmac en saison 1. Mais c'était... Mais personne n'a compris. C'était le gros reproche de la saison 1. Du coup, sur la saison 2, ils l'ont fait linéaire. Voilà. Ils ont rectifié le gros problème de la une. Mais le problème, c'est est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Parce que du coup, tu n'as pas assimilé la saison 1. C'est très complexe et tout. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression de regarder la saison 2 comme si c'était du coup la saison 1. Et forcément, il ne te réexplique pas ce qui s'est passé en saison 1. Donc, tu n'as pas tous les personnages, tu n'as pas toutes les histoires, tu n'as pas tout l'univers géographique. Et du coup, c'est dommage. Et le problème, c'est que tu as beau avoir la meilleure histoire, si tu racontes mal, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Du coup, j'ai regardé un petit peu cette saison 2. Malgré que j'ai joué aux jeux vidéo et tout, j'ai regardé sans tout faire le lien. Mais ça n'empêche pas que, attention, j'adore toujours les décors. Franchement, les décors sont ouf. Les costumes sont phénoménales et c'est une très belle série. Cette saison est beaucoup moins dynamique que la saison 1. C'est là beaucoup de parlages. C'est beaucoup, très beaucoup de simples discussions entre chaque personnage. Voilà. Donc, c'est un peu mou. Il y a des longueurs. Je suis assez sceptique. Je ne suis pas convaincu par cette saison 2. Elle est bien, mais sans plus, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de punch. Il y a très beau The Witcher. C'est quand même un mec qui combat des monstres et tout. Il y en a très peu. C'est dommage. Dans cette saison 2, il y a mon épisode préféré. Il n'y en a qu'un et c'est le premier. Du coup, je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais c'est vraiment le premier que j'ai le surkiffé de ouf. Et les autres, il y a une bonne partie où je me suis fait chier, quoi. Mais à côté de ça, je kiffe l'univers. Je kiffe l'univers. Je kiffe le concept, le décor, les personnages et tout. Et le jeu des acteurs, il est vraiment au top. Il est parfait. Henri Cavill qui joue le rôle du sorceleur. Mais ce rôle, les gars, il lui va comme un gant et encore mieux que la première. Parce que là, tu as l'impression que dans la saison 2, il a bien compris le personnage du sorceleur. Qu'est-ce qu'il est ? Comment il est ? Ce qu'il ressent et compagnie. Et du coup, il l'interprète encore mieux. Et c'est juste, voilà, c'est un kiff. C'est un pur bonheur. Voilà. Du coup, on a quand même une série qui est bien tournée, qui est avec un univers super bien, super intéressant, avec des acteurs au top, avec des images au top. Mais la manière dont elle est racontée, c'est pas ça, quoi. C'est, voilà, c'est dommage. Donc, normalement, il y aura une autre saison. Elle n'a pas encore été confirmée. Mais bon, Netflix va développer des spinoffs. Et puis, franchement, elle marche quand même. Moi, il y a une autre saison, je vais la regarder. Voilà. Je vais la regarder. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette saison. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon ami. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye, bye !